Bonjour et bienvenue dans la Minute Cobbuzz. Au sommaire cette semaine, 5 albums incontournables en 5 minutes. Avec... Shamir Thomas Dutron Bangwana Star Hotchip Christiane Karg Et pour notre séquence rétroviseur, Billy Holiday. Shamir, 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 Shamir. Rarement un nom aura autant buzzé que celui de ce jeune chanteur de Las Vegas âgé de seulement 20 ans. Shamir Bellet, sorte de fils de la vengeance de Michael Jackson et de Prince à la sauce électro, publie son premier album intitulé Ratchet sur le label XL Recordings. Un premier album sur lequel il dompte le groove sous toutes ses formes. Effluif de disco, de house et d'électro-funk, ça est là, le surdoué fait slalomer sa voix androgyne et totalement flexible dans une électro-disco minimaliste et faillite. Yeah, yeah, you know that I go This is me on the regular so you know This is me on the regular so you know 5 foot 10, about a buck 20 Skinny as a ride but still won't fuck with me Wise ass nigga, you think I was 50 But I take it 50 after you take this look, see Yeah, yeah, you know that I go This is me on the regular so you know Être fils de n'étant pas un métier à part entière, Thomas Dutron a donc décidé lui aussi de faire de la musique. Mais il prouve surtout, au fil de ses enregistrements, Qu'il a trouvé sa propre voie, loin des sentiers empruntés par ses illustres géniteurs. Une nouvelle preuve avec ce troisième album studio, intitulé Éternel jusqu'à demain Et sur lequel il délaisse ce jazz manouche qu'il chéritant Dans des chansons nettement plus pop et rock'n'roll. Moi si j'y tenais mal mon haut, c'était de n'y comprendre rien, est-ce ainsi que les hommes vivent ? Direction RDC Avec From Kinshasa qui paraît sur le label World Circuit, Bangwana Star livre le son actuel des bidonvilles de Kinshasa en République démocratique du Congo. Mais les membres de ce jeune groupe ne sont pas seuls dans cette aventure OVNI Puisque Liam Farrell, alias Doctorel, bidouilleur fou de dub, de rock, de funk et de trip-hop est également de la partie. Le résultat est un millimélo anguleux, de rythme congolais traditionnel, de basse, post-punk et électro. En matière d'électropop, Hotchip est un peu un maître étalon. Non pas les inventeurs du genre, mais une référence indéniable. Et comme à chaque nouvel album que publie la bande de Joe Goddard et Alexis Taylor, Difficile de ne pas vouloir tendre l'oreille. Et c'est ce que l'on fait avec Why Make Sense, un sixième album qui ne révolutionne pas le royaume de Chip, mais sur lequel l'alliage entre Melody Pop et Dancefloor est tout à fait parfait. Elle est l'une des voix les plus intéressantes de sa génération. Et ceux qui l'ont entendu et vue sur scène, à Covengarden ou à Salzbourg, ou qui ont pu écouter son disque de Lieder de Strauss, savent que Christiane Karg est là pour durer. Ceux qui ne la connaissent pas encore pourront toujours déguster SYN, son nouvel album qui paraît chez Brilliant Classics, sur lequel la soprano bavaroise interprète des airs de Beethoven, Mendelssohn et Mme Mozart. Une vie de souffrance au chant comme au disque, Billy Holiday n'a jamais réellement été égalée. Cette année, celle que l'on surnommait Lady Day aurait eu 100 ans. L'occasion d'écouter, de réécouter et de transmettre son héritage. L'âme blues, le cœur fissuré, le corps brisé, elle reste la complainte ultime, drapée dans la soie ou dans la douleur. Certes chanteuse elle fut, mais de ce chant qu'on capte dans les effluques d'un solo de saxo. Viol, prostitution, prison, alcool, drogue, Billy Holiday, en filera durant ses 44 années passées sur Terre, ses perles de désolation et de pénitence sur le collier de sa vie. Qu'est-ce qu'on nous tweet de beau cette semaine? Je vous rappelle que toutes nos interviews ainsi que nos nombreux archives podcast sont disponibles sur kobuzz.com à la rubrique podcast. A dans 15 jours pour un nouveau numéro de la Minute Kobuzz.